Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette petite vidéo du lundi. On parlait de Bitcoin, d'Ethereum, de Sol et de Tron. Et on va commencer par BTC en mensuel. Alors, on a clairement, ça je vais l'enlever, eu le breakdown en mensuel. Donc l'idée c'est de se dire qu'à moins qu'on récupère le niveau, voire carrément le niveau des 38K, parce que je veux dire c'est du mensuel et de toute façon ça risque de prendre un certain temps. Là on est parti sur un breakdown. Et d'un point de vue théorique, on dirait qu'on va continuer la downtrend. Est-ce que c'est pour autant qu'on va aller chercher les 20K ? Je ne sais pas. Ce qui on va dire plus ou moins inquiétant, c'est qu'en effet en dehors de ces 20K, on n'a pas de très très grosse ligne de défense. Après là, on va regarder directement sur des échelles de temps un peu plus petites. On est en train d'effectuer éventuellement un bounce. Et dans ma tête je me dis qu'on a toutes les chances de venir chercher le haut de la mèche ici. C'est vraiment pas très loin. La seule chose que pas mal de gens vous diront, et ils n'ont vraiment pas tort, c'est qu'on est lundi et qu'on n'est qu'au début de la chandelle. Donc on pourrait avoir éventuellement 6 jours qui arrivent sur lesquels on a une retrace. Et finalement on se retrouve avec une espèce de doji. Donc le doji c'est avec un corps de chandelle qui est vraiment tout plat comme ça. Et on se retrouve avec une mèche de part et à d'autre. Ce qui fait une espèce de formation en chandelle très 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 nuancée. Donc pas du tout bullish. Mais là je dirais qu'on va aller chercher au moins le haut de cette mèche ici. Voir peut-être, et ça c'est à voir, peut-être aller chercher les 35A. Mais j'ai pas envie de vendre la peau de l'ours avant qu'il soit même blessé, j'aurais à dire, avant de le tuer. Parce que pour le moment, on va dire, depuis 7-8 semaines, 9 semaines, je veux dire, c'est vraiment les berths qui ont eu l'ascendant dans tout ça. On se retrouve aussi à ce niveau-ci. Donc le fait qu'on ait déjà eu un retest, l'asme passé c'est pas négatif. Mais il faut voir si maintenant est-ce qu'on a des bulls qui arrivent vraiment en ligne de compte pour se dire, on peut faire un bounce. Mais même en hebdo, je veux dire, pour le moment, ce bounce, c'est simplement un retest-bear qui est potentiellement en train de s'effectuer. Donc il ne faut pas s'exciter non plus. En daily, toujours aussi en orange, on a cassé le range. Donc on avait le range, on était là pendant ce range, pendant tout un certain temps. Qu'est-ce qui se passe ici ? C'est clairement un fake-out. Mais là, on est en train de recasser à nouveau. Donc l'idée, c'est de se dire qu'on a fait un fake-out, généralement pas deuxième fake-out. Donc on est bon pour se dire que... Il faut voir comment est-ce qu'on va clôturer la journée. Mais si on clôture la journée avec une cassure ici, on pourrait se dire qu'on a eu fake-out là, on a eu fake-out là. Là, on peut vraiment aller se dire qu'on peut chercher les 35K. Prochaine, première target, je me dirais, c'est vraiment ceci ici. Dans le sens où on n'est pas venu chercher dans la liquidité. Donc, première target, ce serait cette liquidité-là, en espérant qu'on vienne former une consolidation pour une continuation à chercher les 35K. Ça, c'est sur BTC. Ethereum, je commençais par Ethereum contre BTC. Pour le moment, Ethereum contre BTC, je ne suis pas chaud. Je vous ai dit, le titre de la vidéo, là, ce que je me passais, c'était... J'ai vendu tous mes Ethereum, c'était un peu putaclic, mais c'est vrai. Il me reste... Il doit me rester moins de 2 Ethers. Donc, en ce moment, 2 Ethers, ça fait beaucoup moins d'argent qu'il y a quelques mois, vu que là, on est à 1900 balles. Alors, BTC contre USD, je vous ai expliqué, j'avais déchargé ici, et je suis sorti de position totalement là. Et pour le moment, ça va. Enfin, je veux dire, avec une moyenne plus ou moins autour de la ligne verte. Je considère que ce n'était vraiment pas le plus mauvais des moves, parce qu'il faudrait que Ethereum, comparativement à BTC, fasse un pump de 10%, et pour le moment, ça me paraît compliqué. Je veux dire, on est au sein de cette consolidation, et le mieux que je verrais faire cette semaine pour Ether, c'est ça. C'est aller chercher éventuellement ce sommet, mais ce que je pense davantage qu'on peut faire, c'est ça. Pourquoi je dis ça ? Alors, on va d'abord regarder... Ça, il ne faut pas faire attention. C'est ce que je me dis que Ether pourrait faire. Donc, à terme, je suis bullish Ether, mais là, je m'attends davantage à une espèce de retrace, un peu de range, avant d'avoir quelque chose qui pourrait être vraiment bullish. Et là, je suis en mensuel. Donc, vous voyez, comme... Bon, j'ai un peu déconné sur mes tagades, parce que là, on est en 2028. S'il faut attendre 2028, ça risque vraiment de prendre du temps, et les gens vont être impatients. Bref. D'autant plus que le merge, normalement, est censé arriver cette année. D'ailleurs, dans ma tête, je pense que le merge a été totalement pris en compte par les participants du marché, et c'est ça qui fait que Ethereum est monté à 4000 dollars. à 4000, presque 5000. Donc, je pense qu'on a toutes les chances de revenir chercher ce super. Dans le sens où ça, ça ressemble très très peu. Ça me semble peu probable que ceci, ce soit le bottom, et qu'on fasse... Iiiiih ! Bah, ça se peut, hein. Et je changerais totalement d'avis une fois qu'on récupère la ligne verte, dans le sens où c'était support, hey, fake out, support, support, deuxième fake out, pas sûr. Donc, j'y crois pas trop, j'y crois moyen, et je pense que, vu qu'on a eu, ici, la cassure, et même en termes de structure de marché en hebdo, je me dis qu'on peut aller chercher tout ça ici. Dans le sens où, c'est ce qu'on avait déjà été chercher auparavant. Donc, pour moi, aller chercher au moins les... les 55, voire même au plus bas, aller chercher les... les points 5, 53, je veux dire. ça, c'est assez conservateur, conservatré. Je suis conservateur quand je dis ça. Mais dans ma tête, je me dis qu'on peut aller chercher plus bas, voir les 45, et qui sait, si vraiment, il y a une espèce de mouvement de panique sur ETH. Parce que là, ETH, il est remonté à 1900 dollars, mais imaginons qu'un ETH, il redescende à 900, là, ça va... c'est-à-dire en dessous des 1000 dollars. Je ne sais pas si ça va se passer, mais à partir de ce moment-là, je sens que ça va paniquer grave et qu'il y a un ensemble de personnes qui vont se remettre en question par rapport à l'investissement. Et ce sera probablement le moment où vous voulez rentrer sur le marché. Pour le moment, je ne suis pas intéressé par ETH parce que, par rapport à BTC, ça n'a pas une très très bonne gueule. Donc, autant posséder du BTC plutôt que de l'ETH. D'ailleurs, j'avais dessiné un truc comme ça. Je ne dis pas que ça va se passer, mais c'est une copie de ce qui s'est passé ici. Je crois... Ah ouais, donc, de ce mouvement ici. Dans la tête, je me dis, si... parce que pour le moment aussi, ETH contre USD, ça me paraît un peu compliqué que ceci, ce soit le bottom. Si, dans tous les cas, ce n'est pas impossible. Mais pour que je repasse BOOL, il faudrait vraiment qu'on repasse au-dessus de cette ligne ici. Donc, il faudrait que... Déjà, je pense que si on vient faire un retest à 2004, c'est assez bien et ça risque de short effort ici. Et je ne sais pas si on va recasser ce lot. Dans le meilleur des cas, c'est... on vient faire un truc comme ça et on a un truc qui se construit. En attendant, ça me paraît un peu compliqué dans le sens où... ça ici, une, deux, trois, quatre, si maintenant, ça, c'est un retest au-berge et qu'on vient faire un cinquième retest, je pense qu'on peut aller rechercher plus bas. Peut-être qu'on va trouver une ligne de défense ici par rapport à ce ancien all-time high, mais ça nous met à 1 400. Donc, chaud aussi. Et en dessous de 1 400, je n'ai pas trop envie d'y penser parce que là, on vient chercher les 700 dollars, peut-être les 900. mais là, je parle très très... Je parle... C'est totalement... Je ne dis pas qu'on va y aller. Et quand j'ai dessiné ça, c'était vraiment en mode où... Si ça se passe, comment est-ce que tu réagis ? Il faut vraiment acheter ici si ça se passe, quoi. Parce que de l'ETH à 700 balles, c'est pas mal. En termes de retrace, ça fait aussi un truc assez sérieux. Si jamais on vient retracer, ça ferait un 96%. Et pour rappel, lors du dernier cycle, ce n'est pas pour autant qu'on doit répéter le cycle, mais l'ETH s'était mangé à 94. Peut-être 95 parce que je n'ai pas pris le plus haut de la mèche. Donc, il faut garder ce genre de choses en perspective et se dire qu'on a eu un joli ball run sur l'ETH mais qu'il a été un peu ruiné. Et j'étais même... Enfin, moi, j'étais peut-être un des derniers boules encore à dire « Ah, c'est possible ! » Quand on était ici. Mais lorsqu'on avait cassé la ligne verte, là, j'étais en mode « Ouais, c'est bon... Je vous rejoins les baires sur ETH. » Donc, voilà. ETH contre USD, du coup, aussi. Là, pour moi, on est simplement... C'est du D4 bounce. Je ne dis pas que sur BTC, ça ne va pas avoir un bounce qui soit plus ou moins puissant. Mais pour le moment, on est sur du D4. Et... Une fois qu'on vient casser... Alors, c'est marrant parce qu'on ne l'a pas fait la semaine passée. Mais si maintenant, on vient casser ici, on va probablement si on casse ça ici, il y a de quoi prendre un long sur un retest ici au 1900. Mais je sais qu'on est à 1900. Et je sais qu'il y a des gens qui vont me dire « Mais grave, on est déjà à 1900. Qu'est-ce que tu racontes ? » Ouais, mais la structure de marché, j'en parle souvent, c'est pas pour rien. Donc, si on casse ce high, qu'est-ce qui se passe ? On rentre en délit sur une structure de marché qui pourrait devenir haussière. c'est aussi retour dans un range, donc moyen, mais donc, cassure de structure marché, récupération du range, il y a de quoi viser le haut du range, voire sur un excès de volat, aller taper dans cette zone qui était la zone dont j'ai parlé, je ne sais pas, laisse-moi passer, peut-être il y a deux semaines déjà, où je considère que c'est intéressant pour prendre un short et c'est à la zone des 2002-2003. Donc, ça, c'est pour ETH sur USD. On a, pensé seulement, quelque chose qui pourrait être intéressant, mais je préfère shorter ETH vu que ETH-BTC n'a pas forcément une très bonne gueule. Solana a fait un bounce qui était bien et je veux dire, c'est un peu normal dans le sens où si on enlève le log, Sol, je veux dire, il a mangé grave depuis les plus hauts. Donc, on avait cette espèce de, je veux dire, cette espèce de gigantesque range où on a eu un premier breakdown, on a récupéré, on a ensuite rangé pendant pas mal de temps et ça, c'est marrant, joli, on va dire, presque un retest, un retest et bam, breakdown. Donc, ça, c'est contre USD, Sol, BTC et contre USD, je crois qu'on avait 730, 135 à 30, presque 35 dollars. Donc, mange-tons mon jeté quoi ? 70% de, bon, j'étais 75% de downtrend si tu es sur Solana, ça fait vraiment, vraiment mal. Et dans ma tête, je me dis que si on a sur Sol, et je sais qu'on est, on n'y est pas encore, mais sur Sol, on casse ça, on récupère au-dessus de ce niveau, il y a vraiment de quoi de prendre un log si jamais on revient vers les 50. 60%. Donc, encore, je sais que tout le monde va me dire, ouais, mais attends, tu veux, tu attends qu'on les prix aille plus haut pour acheter sur un retest, oui, c'est tout à fait ça, et je me dis qu'on a de quoi aller chercher les 75, voire peut-être 80 dollars, ce qui ferait quand même un joli move, ça fait un move à 60%, donc Sol, il y a, je suis en attente, mais il y a moins de, sur, il y a moins éventuellement qu'il y ait quelque chose qui se mette en place, parce que Sol BTC aussi s'est tellement fait recte qu'il y a moyen sur un, enfin, qu'il fasse un mouvement de 50% sur Perform BTC et que du coup, ça s'envole. Tron, alors Tron, je veux juste en parler, non, c'est bon, mon idée de trade là, je vais probablement me, je ne vais pas me faire sortir parce que j'ai pris le trade contre USD, ça marche toujours en positif, mais je vais sortir parce que l'idée du trade, c'était quoi, c'est, ça c'est Tron contre BTC, gros range, pendant, de juillet 2019, à maintenant, sortie du range, on avait une sortie du range ici, un fake out, mais là, tel que c'est parti, j'ai l'impression qu'on est potentiellement, c'est pas, c'est pas un break out qui est super convaincant, donc, il va falloir faire mieux et je vais sortir sur ce trade, donc, Tron pendant tout un moment avait de la force contre BTC et c'est ça que je me suis dit, bon, bah, il y a de quoi prendre un trade parce qu'à partir de ce moment-là, on va chercher haut du range, donc, première target qui est ce niveau en hebdo mensuel qui était les 10 centimes sur Tron et je me dis, bah, ça fait un trade à 3R, vu l'état du marché, 3R, je ne crache pas dessus et là, je pense que je vais clairement sortir, c'est peut-être pas le, c'est clairement pas le meilleur des deals, donc, voilà, bah, c'est tout, ça va être assez court finalement, cette petite vidéo, je n'ai pas de news, le marché est assez dead, donc, voilà, faites toujours attention, si vous prenez des positions de trading, je pense qu'il faut se rappeler qu'on va avoir du vert au cours de cette semaine, je pense, et il ne faut pas commencer à s'exciter en se disant, ouais, je vais prendre plein de positions, non, il faut vraiment limiter vos positions, moi, j'ai des règles qui font que je limite des positions à deux positions d'alt en simultané et c'est tout, vu qu'on est clairement au sein d'une entraîne et qu'on n'est pas dans un truc super, très, enfin, on tire sur tout ce qui bouge, il faut vraiment être sélectif et même sur T-Rex, je vais sortir de mon truc et je suis, on va dire, plus ou moins chanceux parce que BTC a fait un petit peu... Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, c'était Graf, on vous souhaite une très, très bonne semaine, on se retrouve la semaine prochaine, tchuss !